Oh la la... Maintenant nous allons travailler sur la chanson que nous allons créer avec Betty. Mais avant ça, on va faire un petit break, une petite pause pour aller déjeuner. Ça, ça s'appelle du Beiyai Netto. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens et qui ont des gens qui ont des gens... et qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Alors tu fais la musique depuis combien de temps ? depuis 12 ans c'est ma première et c'est comment la musique à Cameroun à ce moment ça se c'est pas mal il y a une nouvelle génération qui est en train de monter elle fait les choses différemment avec le temps les choses sont en train de changer les mentalités sont en train de changer avec des groupes comme Xmaléa et d'autres artistes au pays on comprend que c'est un métier nous sommes dans le même bateau il faut continuer à se battre pour que ceux qui nous dirigent comprennent que c'est un vrai métier et qu'il y a un vrai potentiel là pour faire entrer les devises mais un autre problème qu'on a l'éthiopie c'est on travaille pas avec d'autres musiciens d'un autre pays en fait c'est plutôt l'éthiopie est un peu bloqué quoi ben on a pas les moyens de travailler avec d'autres artistes d'autres musiciens hors d'éthiopie bon moi je me sens que c'est très bien pour moi parce que je suis venue à coke studio rencontrer vous rencontrer travailler avec vous et rencontrer beaucoup de gens aussi hors d'éthiopie parce que normalement quand on travaille hors d'éthiopie c'est pour des éthiopie qui sont donc moi du coup je pense que c'est un de la moitié avec des CFL et beaucoup de choses peuvent être pas souvent pour moi qu'on a donc avec des gens qui apprennent beaucoup limités de musique avec des nonnes je n'ai pas une musique, on a fait des choses qui ont amené à la petitemètre. C'est un peu d'argent. Donc, c'est un peu plus de travail. Oui, j'en ai déjà. Oui, ok. On y va ? On y va. Sous-titrage ST' 501